Dénonciation du gouvernement provincial du Nord Kivu en rapport avec les crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Le gouvernement provincial du Nord Kivu constate avec consternation et amertume que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 s'illustrent dans les violations à répétition des règles internationales. En effet, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et ses protocoles additionnels dispose à son article 3 que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ne doivent pas constituer une cible. A cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment les meurtres sous toutes ses formes. De fait, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ne cessent d'endeuiller la population congolaise en général et celle de la province du Nord Kivu en particulier. En effet, ils commettent des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et autres violations graves du droit international humanitaire dans plusieurs agglomérations de notre province, notamment à Bounagana, Kibirizi, Kichiché et Kiwanja en territoire de Routchourou, Goubaïa et Mouaiso en territoire de Massissi sous les silences coupables de la communauté internationale. Cette cruauté se manifeste également à travers plusieurs actes barbares, dont les bombardements de populations civiles, y compris des personnes déplacées de guerre dans différents sites situés dans les environs de la ville de Gouma. Si dessous, quelques cas d'illustration. Le 2 février 2024, en ville de Gouma, une bombe lancée par le M23 est tombée dans une parcelle au quartier Mugunga, à quelques mètres de l'institutine d'Ngapeta, des gars, une maison détruite et des personnes blessées. Le 6 avril 2024, en ville de Gouma, une autre bombe est tombée aux environs de 18h dans le site des déplacés de Chabindou, situé dans le quartier Mugunga, avec un bilan des deux décès, un blessé et 50 abris détruits. Le 6 avril 2024, à 20h40, une autre bombe est tombée dans le site de Louchagala, sur la route en plein marché des fortunes. Il y a eu des dégâts tant matériels qu'humains. Le vendredi 3 mai 2024, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont délibérément ciblé, sans foi ni loi, les sites des déplacés internes de la 8e CEPAC au quartier Lac-Vert, en larguant plusieurs bombes, selon les investigations menées par nos services spécialisés. Ces bombardements ont causé la mort des 14 personnes, en majorité des femmes et des enfants, et 33 blessées, dont plusieurs en état très critique, ainsi que d'innombrables dommages matériels. Ces attaques des personnes déplacées constituent une violation grave et flagrante de la Convention de Genève et ne sauraient rester impunies. En outre, l'interdition d'attaquer les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités est une règle cardinale du droit international humanitaire et constitue le socle de la Convention de Genève. Malheureusement, dans la conduite des hostilités sur les territoires congolais, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 prennent délibérément et systématiquement pour cible des personnes déjà affectées par les conflits, à savoir les personnes déplacées. Ces comportements contrarient les principes de distinction et de précaution dans l'attaque et contre les effets de l'attaque qui font partie des principes fondamentaux de la Convention de Genève avec ses protocoles additionnels. De telles attaques contre les civils, déjà fragilisées par des guerres d'agressions rwandaises est une double peine inacceptable contre les populations. L'impunité de ces crimes encourage les criminels à poursuivre les massacres des civils et défie la communauté internationale face à ses missions de maintenir la paix et la sécurité internationale. En vertu de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité devra constater que le comportement du Rwanda face à la République démocratique du Congo et aux populations de ces pays constitue une menace permanente contre la paix et la sécurité internationale. En conséquence, le Conseil de sécurité devrait décider des sanctions ou mesures coercitives appropriées contre le Rwanda sur la base des articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies, étant donné que les recommandations lui adressées par les grandes puissances et les pays de la région n'ont pas pu les faire fléchir, faisant ainsi du conflit de la RDC une guerre oubliée. Comme recommandation, sur base de tous ces faits avérés, le gouvernement provincial du Nord qui vous souhaite voir la Cour de la Cour de la République la...